... Promouvoir le vivre ensemble dans la région de Taoudénie à travers une communication efficace, prohiber toute forme d'appel à la violence et faciliter le retour des communautés dans leurs localités respectives. Voilà entre autres recommandations issues de la rencontre de l'Association des ressortissants et sympathisants de la région de Taoudénie. Des détails à suivre dans quelques instants. Dans cette édition, nous irons à Caille où la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence a fait une grosse saisie. Il s'agit d'un camion chargé de ferraille de près de 50 tonnes en destination d'un pays voisin. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Le gouvernement de la transition décide d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. L'information a été donnée ce matin lors d'un point de presse animé par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Toutefois, les dates retenues initialement pour le 4 février pour le 1er tour et le 18 février pour le 2nd tour connaîtront un léger report pour des raisons techniques. Selon le ministre, les autres élections seront organisées par les nouvelles autorités. Nous vous proposons d'écouter le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, au micro de notre reporter Mamari Kouni. Après un examen minutieux du chronogramme des réformes politiques et électorales, et en considérant la détermination sans faille de son excellence, le colonel Asmigouïta, président de la transition, chef de l'État, d'effectuer un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Après avoir mené des réformes politiques et institutionnelles prioritaires, le gouvernement de la transition informe l'opinion qu'il décide d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Les autres élections feront certainement l'objet d'un autre chronogramme qui sera établi par les nouvelles autorités sous la directive du nouveau président de la République. Toutefois, les dates de l'élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 4 février 2024, le 1er tour, et le dimanche 18 février 2024, le 2nd tour, éventuellement, connaîtront un léger report pour des raisons techniques, notamment la prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l'augmentation des délais entre les deux tours des élections présidentielles. B. La prise en compte par l'AGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, des résultats de la révision annuelle des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre 2023 dans le fichier électoral à partir de janvier 2024, seul moyen d'assurer une large participation des Maliens aux prochaines élections. C. La gestion de la prise en otage de la base de données du recensement administratif à vocation d'État civil, le RAVEC par le prestataire Idemia, une société française. Le gouvernement de la transition précise que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet de communiquer ultérieurement, après l'échange, avec l'autorité indépendante de gestion des élections. Au sujet de la prise en otage de notre base de données du RAVEC, malgré notre démarche constructive, l'entreprise Idemia est restée catégorique en nous envoyant la réponse suivante. Je cite. Sur le plan contractuel, le transfert de propriétés du système, dont la transmission du mot de passe compte P, D, B, A, D, M, I, N, fait partie, est effectué après complet paiement du marché en référence, conformément à la clause CCAG 4.2B du cahier des clauses administratives particulières de ce marché. Or, 5,271,882,000 francs CFA restent dues à date Idemia au titre du marché, comme cela a été rappelé dans le courrier en référence B. Fin de citation. En d'autres termes, le contrat signé avec cette société en 2018 portait sur une solution propriétaire dont le Mali n'a pas le code d'accès. Et c'est la raison pour laquelle la base de données RAVEC est arrêtée depuis mars 2023. Les conséquences lourdes de cette situation sont, entre autres, l'impossibilité d'enroger les nouveaux majeurs et, in fine, de les inscrire sur le fichier électoral, l'impossibilité de mettre à jour les fiches individuelles descriptives ou de faire des corrections, et, enfin, le ralentissement de la production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, etc. En vue de trouver des solutions urgentes, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a pris la mesure suivante. 1. La mise en place d'un système de génération de numéros NINA temporaire qui a permis, à titre illustratif, à certains pèlerins d'obtenir leur passeport, puis d'effectuer le hajj à la Mecque. 2. La saisine du vérificateur général du Mali afin qu'il procède à un audit du contrat IDEMIA. Les résultats de l'audit effectué sont disponibles, avec 15 irrégularités constatées. Notamment, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a passé le marché sous le saut des intérêts essentiels de l'Etat sans requérir l'autorisation préalable du Premier ministre. Le ministère de l'Economie et des Finances a irrégulièrement autorisé une entente directe pour conclure le marché sous le saut des intérêts essentiels de l'Etat. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et le ministère de l'Economie et des Finances ont signé le marché sous le saut des intérêts essentiels de l'Etat sans avoir l'autorisation du Premier ministre. Après constatation de ces irrégularités, le vérificateur général du Mali a transmis le dossier au pôle économique et financier. Trois, le refus d'engager une procédure de paiement auprès du ministère de l'Economie et des Finances pour le paiement des 5 milliards de francs CFA à la société Idébiens. Quatre, le démerge sur instruction de son Excellence le colonel Asmi Goïta, président de la transition chef de l'Etat, les démarches administratives pour effectuer dans les plus brefs délais le basculement de notre base de données sur un autre système qui sera exclusivement contrôlé par le Mali sans aucun risque de vol de données ni de prise d'otages. Cinq, la modernisation de la révision annuelle des listes électorales en mettant en disposition des usagers un site web qui sera opérationnel le 1er octobre 2023. Ce dispositif électronique qui s'arrime avec le travail des commissions administratives de révision des listes électorales permettra entre autres de rehausser le taux de participation aux élections. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako le 25 septembre 2023. Merci de votre très aimable attention. Sur un tout autre plan, les membres de l'association des ressortissants et sympathisants de la région de Taoudini se sont réunis pour échanger sur le vivre ensemble dans un contexte de crise. A l'issue de la rencontre, les participants à la conférence ont formulé des recommandations parmi lesquelles la création des conditions adéquates pour le retour des communautés dans leurs localités respectives, l'intensification d'une communication efficace en direction du grand public pour promouvoir le vivre ensemble, interdire formellement tout appel public à la violence. Allé au Abdoulaye Touré pour plus de détails. Après trois jours de réflexion et d'échange sur la thématique du vivre ensemble dans un contexte de crise, la conférence a produit un rapport avec une panoplie de résolution d'abord à l'adresse de l'État. Créer les conditions de reprise du dialogue de façon à pouvoir négocier un cesse-le-feu préalable à toute action en faveur des populations. Mettre en place une commission de bons offices composée des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses pour un rapprochement des parties belligérantes. Créer des conditions adéquates pour le retour des communautés dans leurs localités respectives et pour la reprise de leurs activités dans un climat de sécurité. Ensuite, la conférence a formulé des recommandations à l'adresse des mouvements armés. La conférence recommande au mouvement armé de revenir à la table de négociation sans délai. Quant aux communautés de base, la conférence a suité la multiplication des campagnes de sensibilisation de proximité, des gestes de solidarité au profit des victimes des groupes armés, tout en préservant des liens communautaires. Au nom du gouvernement, le ministre Ouagé dit apporter dans les prochains jours des contre-propositions. Je reçois avec vraiment honneur ces recommandations et je vous assure, au nom du gouvernement, je vais y apporter le maximum d'attention et vous revenir dans le plus bref délai avec nos contre-propositions par rapport aux recommandations. C'est normal que le gouvernement regarde ces recommandations, voit ce qui est possible d'être fait dans les médias, comment ça va être fait et ainsi de suite. Et lancer éventuellement un plan d'action pour la prise en compte des recommandations amendées et examinées. Le ministre Ouagé dit conclure que l'objectif du gouvernement est de sécuriser toute la population, avant d'ajouter que toutes les options seront sur la table pour atteindre l'idéal de vivre ensemble. Direction CAE, la première région où un camion chargé de ferrailles de près de 50 tonnes en destination d'un pays voisin a été saisi le vendredi 22 septembre par la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. On a c'est plus avec Binaro Fufana. Dans le cadre de la protection des consommateurs et la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, le directeur régional du commerce Fusse Nibamba et son équipe mènent une lutte implacable contre les personnes qui s'adonnent à des pratiques malsaines. Ce vendredi 22 septembre, cette équipe régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence a immobilisé un camion chargé de fonte en destination d'un pays voisin. Les industriels s'étaient plaints auprès du ministre sur les difficultés d'approvisionnement en matière première pour la fabrication du fer à béton. Lorsque cette information a été reçue, le service a travaillé sur l'information pour pouvoir trouver la solution à cette problématique. Maintenant, on a reçu d'autres informations. Ces mêmes unités qui se plaignent sur l'exportation abusive de la fonte, il se trouve qu'eux-mêmes participent à cette exportation. Donc on a filé les camions de Bamako jusqu'à Caille ici. Une fois arrivés sur place, nos équipes ont procédé à la saisie de 10 camions pour vérifier les documents qui accompagnent aussi les camions. Il se trouve que les documents ne sont pas à jour. Les documents du commerce extérieur qui doivent accompagner la marchandise à la sortie ne sont pas aussi à jour. Lorsque vous vous plaignez d'une pratique, il faut marquer vous-même, vous soyez auteur de cette même pratique. Pour le moment, le PV a été établi. Les contrevenants ont signé. Donc nous allons les sanctionner fortement pour décourager d'autres à faire la même pratique. Notons que pour gagner le pari de cette lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence compte toujours sur le soutien sans faille de la population qui n'a jamais fait défaut. Restons toujours dans la première région. Des kits d'élevage ont été remis à 16 femmes venant des cercles de Caille et Yélimanie. Un geste de l'ONG Amasa Afrique Verte. Le compte-rendu est signé. Mouriba Keïta. Les bénéficiaires au nombre de 16 ont reçu un kit composé de deux belieux, d'une brébie, d'un bouc, d'une chèvre, d'un râteau, d'un coupe-coupe, de dix sacs d'aliments pour petits ruminants, de mangeoires, de deux abrévoirs et de médicaments animaliers. Ce geste de solidarité de l'ONG Amasa Afrique Verte à travers son projet Sécurité alimentaire et nutritionnelle face au changement climatique vient à point nommé car il permettra à Coursur de renforcer les dispositifs déjà pris pour faire face aux effets du changement climatique. Je suis vraiment très contente. Ces kits d'élevage vont me permettre d'être plus autonome. Que Dieu bénisse les donateurs. D'augmenter leur niveau de revenu afin de les permettre de contenir le choc face aux effets du changement climatique. Ce geste a été hautement apprécié par les autorités. Le projet SACS vise à contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, au Niger et au Burkina Faso dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique principalement pour les femmes et les jeunes. Il est financé à travers le développement et la paix SACS et a démarré en 2021 et enfin en 2026. Rappelons que ces kits d'élevage ont été financés à hauteur de 11 965 000 francs c'est fait par l'AMC, Affaires mondiales Canada. Retour à Bamako. Dans le cadre des festivités du 22 septembre 2023, la Fédération des associations des veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur a organisé une lecture de Coran et des prières à la mémoire des militaires tombés. C'était en présence de notre reporter sur le mansidibé. C'est une tradition respectée par la Fédération des associations des veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Chaque année, les veuves organisent une journée de prières et de lecture des Coran en la mémoire de leurs maris et fils tombés pour la défense de la patrie. Il y a eu trop de tuer mais il faut qu'on se remet à Dieu quand même. Rien n'est pas que la volonté du seul Dieu seulement. Je remercie toutes les autorités du Mali. J'ai pris la jeunesse de se donner la main. D'évoler en globe. Il faut évoler toujours en globe. Ça ne sert à rien d'aller à rien dispersé. La Fédération est accompagnée par plusieurs mouvements comme le Conseil national de la société civile du Mali, le mouvement politique Forçade Civile. Franchement, ça a été une très bonne chose. Au Mali, aujourd'hui, nous devons nous investir et chacun doit s'investir de sa manière. C'est eux leur manière de s'investir en faisant de la lecture du Coran. Cette cérémonie est saluée par les responsables militaires et les autorités politiques de la ville de Kati. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, l'association Sinien Sigi de Sanafara a organisé une journée de prière pour le retour de la paix et la stabilité au Mali. Des précisions avec Sulemane Sidibé. Les membres de l'association Sinien Sigi de Kati Sanafara ont décidé de fêter autrement le 22 septembre 2023, conformément à la décision du président de la transition. Elles ont opté pour une journée de prière pour la paix et la stabilité au Mali. L'association a aussi prié pour les forces de défense et de sécurité qui, de part leur bravoure, défendent l'intérêt de la patrie. On plaide aussi en faveur de nos morts, les porteurs d'uniformes, les forces de défense et de sécurité qui ne cessent de combattre le mal pour que la population malienne puisse mieux vivre. Cette initiative est saluée par le maire de Kati qui réitère son accompagnement à l'association. Depuis plus d'une décennie, nous vivons cette situation et c'est par la grâce de Dieu que nous avons connu ce jour-ci et c'est à cause des bénédictions. Le vice-président du Haut Conseil des Collectivités du Mali, représentant du président Momodou Satigitakte, a aussi apprécié l'initiative à sa juste valeur. La prière et les bénédictions sont un bâton sur lequel, quand tu t'appuies, tu ne tombes pas et avec tout ce que tu frappes avec, va tomber. Donc c'est une très, très belle initiative. La cérémonie a regroupé toutes les confessions religieuses de Kati. Elle a pris fin par une campagne de reboisement dans la zone de Kati-Sanafra. Parlons cette fois-ci de la signature des conventions pour l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. La rencontre est l'initiative de l'association du Sahel d'aide à la femme et à l'enfant. Ibrahim Kaou Konate et Sidik Ibalo. Au total, 30 secteurs de la commune 1 du district de Bamako s'engagent à abandonner la pratique de l'excision et le mariage des enfants. Cette signature est le couronnement des efforts consentis par l'ONG Asafra. L'activité est la concrétisation du long et à l'âge de travail parce que les sensibilisations, les forums ainsi que les conférences que nous faisons dans la communauté depuis plus de deux ans déjà c'est pour aboutir à ça. La rencontre a permis à l'ONG Asafra de mobiliser et de sensibiliser les jeunes, les femmes, les élus et les légitimités traditionnelles de la commune sur cette ancienne pratique. Les documents que nous venons de parafaits à l'instant est un acte d'engagement d'abandon de ces pratiques, l'excision et le mariage des enfants. Avant l'ONG on ignorait toutes les conséquences de ces pratiques. Maintenant nous avons compris que c'est un véritable problème de santé publique c'est pourquoi nous avons décidé d'abandonner. L'association du Sahel d'aide à la femme et à l'enfance avec l'appui financier de l'UNICEF œuvre contre la violence faite aux femmes et aux filles. Dans la région de Mopti quatre villages viennent d'atteindre le statut des FDAL à savoir la fin de la défication à l'air libre. C'est là grâce à l'accompagnement du projet Al Barca prévoyant la réalisation de l'assainissement total piloté par les communautés. Le reportage est signé Idrissa Keïta. Promouvoir l'assainissement piloté par la communauté ATPC à travers une compétition mettant en prise quatre communautés du Cercle de Corot à l'issue de cet exercice il ressort que toutes ces communautés ont adopté les bonnes pratiques d'assainissement. du suivi post-déclenchement de l'évaluation finale des villages nous a conduit à ce jour de certification qui marquera probablement la reconnaissance officielle par l'état malien des statuts des fins de défication à l'air libre des villages d'Idioubara, Kenouen, Sengébengou et Djanga. Ces quatre communes ont réalisé en plus des existantes 220 nouvelles latrines. et ces signatures de certification et la remise du panneau de certification à Kenouen engagent désormais ces communautés à œuvrer pour des résultats en matière d'assainissement. Tout le village est mobilisé pour maintenir ces statuts. L'engagement des jeunes et des femmes ne fera pas défaut pour continuer à mettre en pratique les leçons qu'ils ont apprises à travers ce processus. Le sous-préfet accompagné d'une délégation a apprécié les conditions d'hygiène et d'assainissement. La promotion de l'assainissement est la promotion de la santé de la population. Je félicite et encourage les quatre villages qui ont atteint le statut fédéral et les exhortent à ne plus baisser les bras. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités WASH du projet Al-Barca, un projet financé par l'OSAID et mis en œuvre à Kourou par l'ONG G-Force en partenariat avec Save the Children. Akaï, dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, un concours de préparation de bouillies a été organisé. Il a mis en compétition des jeunes filles du village d'enfants SOS de Koulou et d'ailleurs à travers la ville de Kaya. Balkissa Sadiboucherif Aïdara a suivi pour nous. Après environ une heure de préparation, les bouillies des huit candidates sont prêtes et le jury passe à la dégustation avant de délibérer. A l'unanimité, c'est Awaourie Nani qui sort première du concours. Pour cette quatrième édition, les organisateurs du concours de préparation de bouillies ont apporté quelques innovations à l'événement. Cette année, nous avons quand même voulu d'abord prendre un peu le devant avec les jeunes filles notamment les premières activités afin qu'elles puissent comprendre l'information du concours mais également qu'elles puissent connaître un peu toute l'éducation que nous cherchons derrière sur la question de préparation de la bouillie. Donc, elles ont été initiées à tout cela d'abord avant effectivement d'entamer le jour J notamment aujourd'hui pour la préparation en tant que telle. Nous voudrions effectivement aller un peu plus en avant et approfondir l'initiative afin de pouvoir valoriser d'abord l'aspect curinaire mais également valoriser l'aspect éducatif de la jeune fille pour appréhender son nouveau foyer. C'est vraiment dans le cadre des aspirations du Mali-Croix parce que ça fait le retour de nos valeurs traditionnelles au Mali. Pendant notre enfance, nous nous retrouvions tous les matins ensemble en famille autour d'une calevasse pour ensemble partager ce repas qui renforçait les liens de la famille, les liens de la nation. Les candidats ont reçu chacune des pagnes du 22 septembre avec frais de couture. Quant aux trois premières, elles ont également reçu des enveloppes symboliques et de nombreux autres cadeaux. Les enfants du village SOS de Coulon ont bien profité de la cérémonie à travers des jeux de kermesse et une imitation d'artiste. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme c'est un acte m'en. Bonne suite C'est un acte